Dans ce tutoriel, découvrez les étapes indispensables pour le bain des chiens au poil long. Débutez par brosser le poil du chien pour supprimer les nœuds et enlever les poils morts pour un lavage en profondeur. Pour cela, vous pouvez utiliser la gamme de brosses en bambou et riz. Deuxième étape, mouiller et laver le pelage. Pour les parties blanches, nous utilisons le shampoing poil blanc et riz. Ce shampoing nettoie et ravive l'éclat des pelages blancs et clairs. Nous commençons par mouiller les pâtes, toujours avec une eau tempérée. Nous utilisons le shampoing poil blanc pur sur les pâtes car c'est une zone qui se salit relativement vite. Ensuite, nous l'appliquons diluée sur le reste des parties blanches. Pour le reste du corps, nous utilisons le shampoing poil long. Ce shampoing aéri-labo nettoie, nourrit et apporte force et soyeux au pelage. Nous avons dilué le shampoing, toujours par une dose de produit pour trois doses d'eau. Nous mouillons le chien et on applique le shampoing dilué, puis on masse délicatement sans emmêler le poil. On finit par la tête, on applique le shampoing, puis on frotte délicatement. Nous pouvons ensuite passer au rinçage sur la totalité du chien. Si le chien est vraiment sale, on peut effectuer un deuxième shampoing. Troisième étape, appliquer l'après-shampoing. Ensuite, nous utilisons l'après-shampoing poil long et rilabo. L'après-shampoing facilitera le démêlage et rendra le pelage brillant. Nous avons également dilué le produit avant utilisation. Nous l'appliquons sur le chien et laissons le poil absorber le produit. On laisse agir quelques minutes. Sur les pattes et les parties en contact avec l'extérieur et qui ont tendance à s'assécher, vous pouvez utiliser l'après-shampoing pur. Enfin, nous pouvons rincer toujours la tête en dernier. Quatrième étape, sécher et brosser le poil. Après avoir épongé le pelage du chien, nous procédons au séchage avec le pulseur. Chez vous, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou laisser sécher le chien à l'air libre. Nous commençons par sécher les pattes et on brosse en même temps délicatement grâce à la brosse souple à picolons. Nous continuons en séchant tout le pelage, toujours en brossant. En cas de nœud dans le pelage comme ici sur l'oreille, vous pouvez utiliser le peigne bambou et riz à dents larges rotatives. On prend le poil à la racine, on écarte le nœud et on utilise le peigne sans forcer. On le laisse glisser. Nous finissons par sécher la tête et les moustaches. Nous terminons en brossant la tête, puis les moustaches par le dessous. Nous pouvons finir en utilisant le peigne à dents larges rotatives pour vérifier qu'il n'y ait plus de nœud ni de saleté. Le peigne doit passer sans résistance. Nous pouvons donner un peu de volume aux pattes grâce à la brosse carde et riz en bambou que nous utilisons à rebrousse-poil. On fait bien sûr attention de ne pas toucher la peau du chien afin d'éviter de le blesser. Ainsi se termine le focus poil long. Retrouvez plus d'informations sur notre site eri.fr. ... ... Sous-titrage ST' 501